Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un petit peu de spoil. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la vidéo, je vais parler de différents titres, je vais rentrer un petit peu dans les détails, donc je vais sûrement spoiler un petit peu le tome. Donc si vous n'êtes pas toujours dans un titre en particulier, ou que vous voulez mon avis sur un titre en particulier, vous avez là-bas YouTube le chapitrage en description, voilà, comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, laisser un commentaire, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir, et c'est de la vidéo être un peu plus visible sur YouTube et la chaîne de grossir. On approche tout doucement des 3000 abonnés, ça fait très plaisir. Vous l'avez remarqué, nouveau décor, alors c'est juste que je me suis mis ailleurs, pour pas que ce soit toujours l'énième décor avec 3 posters qui traînent. Là au moins, il y a un semblant de Mangatech, alors c'est qu'une infime partie de ma Mangatech, il y en a beaucoup plus, mais ils sont rangés dans un box. Donc c'est difficile d'accès, voilà, donc en plus ça permettra de changer un petit peu la disposition des tomes, voilà, en fonction des titres. Alors là c'est vraiment en vrac, là il n'y a vraiment rien de réfléchi, il y a Nagatoro qui est juste là, là vous avez Death Note qui devrait être rangé en plus. Là vous avez un Origins qui, je ne sais pas pourquoi il est là, là il y a un Burn the Witch, voilà, il n'y a aucune logique. Il y a Valkyrie qui traîne ici, voilà, il n'y a aucun rapport, mais je pense que d'un lecture à l'autre, j'essaierai de changer un petit peu la position des bouquins pour que ça soit dans l'idée, voilà. Bon, maintenant que c'est dit, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ou si vous préférez quand j'étais sur mon lit avec trois posters sur le mur, voilà, dites-moi. J'essaierai de faire aussi pareil pour Manga Hapcho, alors peut-être dans une autre ambiance, ailleurs, là où il y a mes One Piece, donc je verrai. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas, je changerai peut-être un petit peu de décor de temps en temps. Moi en tout cas, j'ai envie de changer un petit peu, même si je suis mal assis actuellement, au moins ça changerait un petit peu. IQ, tome 42, alors avec ce 42e tome, IQ devient quasiment le manga le plus long publié en France avec Prince du Tennis qui a 42 tomes. Et sachant que la série est terminée en 45, et bien quand ça sera terminé, ça sera officiellement, si je ne dis pas de bêtises, le manga le plus long de sport à être sorti en France. En tout cas du jump, c'est sûr que c'est le plus long parce que c'est le plus long du jump au Japon, etc. Donc là, on arrive à un tournant de l'histoire, c'est la fin du tournoi d'hiver, si je ne dis pas de bêtises, avec la défaite contre l'équipe de l'autre petit géant. Tout le monde a perdu, Hinata étant malade, il n'a pas pu participer à la fin du match, grosse déception. Ellipse temporelle, alors on nous explique après ce qui s'est passé entre la fin du tournoi et l'élipse temporelle. Au moment où on retrouve Hinata au Brésil, on nous apprend qu'ils ont fait un tournoi l'année suivante, ils sont perdus, l'année suivante, ils sont encore perdus. Et finalement, dans les trois années de lycée de Hinata, ils ont juste atteint une fois les demi-finales. C'est un petit peu, ça fait un petit peu penser à certains vieux mangas de sport comme Rookie ou, je n'ai plus l'autre titre, Slenduck, où les héros n'atteignent pas leur objectif, ils ne gagnent pas le tournoi, c'est un petit peu triste. Et donc là, on va arriver dans un dernier match où ça va être, maintenant qu'ils sont adultes, ils sont dans des équipes professionnelles. Donc, spoiler, dans les prochains tomes, ça va être le match entre Hinata et Kageyama dans deux équipes professionnelles respectives qui vont s'affronter. Donc ça va être, enfin les rivaux vont à nouveau s'affronter après 42 tomes à être dans l'une équipe, ce qui fait le parallèle avec le premier chapitre, c'est vraiment cool. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé, alors j'ai bien aimé aussi le passage où on découvre le colloque de Hinata, qui est un fan de One Piece et de manga en général. Et quand Hinata découvre, alors ça a un peu mal passé, à un moment Hinata voit qu'il est One Piece et il dit, oh putain t'es fan de One Piece, oh si c'est trop bien ! J'ai kiffé ce petit moment, je lui dis, la culture manga est partout, les fans de manga sont partout, c'est génial ! C'est vraiment super. On reste dans du sport avec le 22ème tome de Inomaru Sumo, je suis, voilà, Inomaru Sumo, on arrive dans le dernier tiers, dernier quart, ouais, 28 tomes, ouais, donc c'est le dernier quart de la série. Je suis quand même beaucoup moins emballé par la partie adulte, tournoi sportif, professionnel, là j'avoue que, en plus, comme j'ai dit dans les dernières vidéos à chaque fois que je parlais d'Inomaru, le rythme de parution, même si je crois que ça s'est un petit peu accéléré, il y a eu une sortie très récente, je suis plus du tout dedans, là j'y ai Tom et j'ai vraiment aucun plaisir à lire un tome, malgré qu'il y a des trucs sympas comme le fait qu'on voit Inomaru qui va retrouver ses grands-parents, qui présente sa copine, etc. Même son maître qui essaie de lui trouver une femme, il dit, non, mais en fait j'ai une copine. Voilà, c'est sympa, mais clairement, je suis pas dedans et ça c'est un petit peu décevant. Je continuerai, il reste 6 ou 7 tomes, il y en a 28 en tout, donc oui, il en reste 6, mais, ouais, Inomaru, là, je sens qu'on arrive vraiment vers les trucs un petit peu longs et chiants à lire et ça me fait un petit peu chier. On passe à Casterman avec Olympiaki Close, tome 3, excellent tome, là, clairement, les deux premiers étaient très bons, mais le troisième, il a monté d'un cran, en fait, le délire, avec le héros qui voyage entre la Grèce antique et le Japon de 1960 pour les JO de Tokyo, et en fait, là, il voyage à nouveau dans les JO de Tokyo, mais de 2020, alors, parce que je pense que l'auteur pensait que ça se passerait en 2020, alors que maintenant c'est 2021, je crois qu'il n'y a même pas eu de correction ou de « désolé, je me suis trompé », etc. Donc, il découvre un nouveau Japon totalement futuriste, ultra moderne, donc là, j'espère qu'on va vouloir raconter encore d'autres choses par rapport au futur. Déjà, il y a une petite critique par rapport au fait que les gens sont tellement obinubilés par leur téléphone portable qu'ils voient même pas le monde qui les entourent. Petite critique un petit peu boomer, mais voilà, c'est pas grave. Et j'ai adoré le fait que ça y est, l'auteur joue beaucoup plus avec l'histoire, parce que sur les deux premiers tombs, on était vraiment sur le petit village pommé de Demetrius, si je cherchais le nom, et là, on y rencontre Socrate, on parle de Platon, donc là, on commence à parler un petit peu de personnages historiques, et c'est très intéressant si, en plus, on voit Socrate qui rencontre Osamu Tezuka, parce qu'Osamu, pas dans le passé, il écrit une histoire qui est super intéressante, qui parle de l'oiseau de phénix, le phénix ou l'oiseau de feu plutôt, et comme j'ai pas lu cette histoire de Tezuka, je sais pas si c'est une histoire qu'a inventé l'auteur en s'inspirant de phénix, ou est-ce que c'est une véritable histoire de phénix qu'elle a incorporé à son histoire, vu que ça fait 2-3 ans que Delcourt Onkane doit éditer ce manga et que c'est toujours pas possible, voilà, c'est un petit peu chiant, c'est un manga qui a l'air oufissime, et toujours pas disponible, mais en tout cas, Olympique et Clos, si on commence à jouer un peu plus sur l'histoire, avec l'apparition de Périclès, l'apparition de Socrate, de Platon, etc., qu'on va commencer à aller un peu plus dans le Japon actuel, on va dire, moderne, enfin, contemporain, ça me plaît, donc en tout cas, Olympique et Clos, le tome 3, c'est du très très bon. On reste avec Casterman, on reste avec Marie Yamazaki, et cette fois, on parle de son autre manga, Pline, alors, c'est vrai qu'à chaque fois, Pline, il y a un tome qui sort tous les 36 de l'an, donc j'ai plus du tout de souvenirs de chaque tome, même s'il y a un petit résumé, j'avoue que c'est vraiment cool, là, j'ai bien aimé tout, alors là, on sent quand même qu'on s'éloigne de la Grèce antique, parce qu'on arrive quand même à... enfin, les personnages rencontrent des peuples beaucoup plus orientaux, là, ils parlent de religion, ils mentionnent, j'ai pu, mais c'est toute la mythologie hindoue, avec Ashura, Indra et compagnie, donc là, tu sens quand même qu'on n'est plus du tout trop dans la Grèce antique, mais beaucoup, enfin, même si c'était la Rome antique, mais on est vraiment plus vers l'Orient, etc., c'est super intéressant, il commence à y avoir un peu plus de politique avec Néron et la fin finesse de cet encreur romain, mais c'est vrai que, bah, ouais, le rythme de parution fait que j'apprécie ma lecture, mais l'histoire, je ne me souviens pas de tout ce qui se passe avant, donc je suis un petit peu perdu, mais c'est super plaisant, je vous conseille, Pline, c'est un super manga historique, alors c'est vraiment... ça n'a vraiment rien à voir avec Olympique Iclos, qui est vraiment un délire, là, c'est vraiment l'historique pur et dur, c'est un petit cours d'histoire, même si c'est très dur à lire, enfin, c'est très dur, c'est très long à lire, il y a beaucoup d'explications, mais c'est génial. Alors là, on change totalement d'ambiance, on parle d'un manga historique, enfin, c'est un recueil d'histoire, c'est Céci par la nuit de Yoshiharu Tsuge, donc c'est le cinquième recueil d'histoire de Cornelius, je crois que c'était marqué à la fin, ouais, c'est ça, la jeunesse de Yoshio, la fleur rouge, la vis et le marais, donc ça, c'est le cinquième, qui retrace la carrière de l'auteur de 1975 à 1981. Alors au début, j'étais un petit peu surpris en voyant la date, et je me suis rappelé de son manga... Ah, j'ai plus le... ah, putain, c'est marqué, en plus, j'ai plus le nom, excusez-moi, l'homme sans talent, où en fait, c'était une sorte d'oeuvre biographique, enfin, autobiographique de l'auteur, où en fait, il explique qu'est-ce qu'il a vécu, il a fait durant une période de sa vie, où il s'est arrêté de faire du manga, et c'est très bien expliqué au début, sur le rabat, ils expliquent, à la fin, il y a un petit complément d'info de 4-5 pages sur la vie de l'auteur, en fait, qui explique que Yoshiharu Tsuge, c'est un mangaka qui ne peut pas être mangaka, pour lui, c'était vraiment un petit boulot d'appoint, c'est limite... Alors, excusez-moi, j'ai rien contre ce genre de métier, mais pour lui, il voyait ça un petit peu comme un métier de seconde zone, c'est genre, ouais, bon, je travaille au McDo pour payer les factures, puis poivard, c'est un petit peu ça, qui est un job d'étudiant, qui est, voilà, c'est un job comme les autres, mais lui, il voyait ça vraiment comme un mauvais job, travailler pour mangaka, c'est vraiment une honte pour lui, et dès qu'il pouvait, il arrêtait, et en fait, là, on a 6 ans de tirière, en un seul tome, et en fait, quand on voit le sommaire, on se rend compte que, voilà, je vais vous faire vite faire le sommaire, avril 75, octobre 75, après sept ans 76, donc pendant quasiment un an, il n'a pas sorti de tome, après, on arrive à janvier 77, on passe à juillet 78, après, on est en juillet 79, donc encore une année sans sortir un seul tome, et cetera, enfin, il y a des gros trous d'une année à l'autre, par exemple, en 80, il a sorti deux tomes, enfin, deux histoires courtes, et il y a un peu de tout, en termes de dessin, il y a même une histoire totalement en couleur, il y a un truc, alors je pense que c'est, quand ils ont récupéré les dossiers, enfin, les pages étaient un petit peu pourries, donc il y a des pages qui sont vraiment très bizarres, en termes d'impression, mais voilà, c'est sympa, voilà, c'est vraiment un bouquin d'histoire sur un auteur très particulier, là, qui avait l'air d'être totale dépression, parce qu'il y avait des histoires quand même très dures, il y a un chapitre où il y a une femme qui se fait violer, quoi, enfin, violer par son mari, c'est une histoire de partie génétale et de bouteille, il y a un truc qui rentre dans l'autre, voilà, tu lis ça, tu te dis quand même que le mec, il avait un pète au casque, donc c'est super bien, c'est super intéressant, c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire du manga, c'est hyper intéressant, même si je suis, ce n'est pas mes histoires préférées qu'il y a dedans, clairement, je trouvais que la vis et le marais, pour l'instant, c'est meilleur recueil, là, tu sens que le mec, il n'y en a plus rien à battre, qu'il dessine n'importe quoi, et ça se sent un petit peu qu'il est moins dedans, après, c'est vraiment super boulot de Cornelius, et de continuer à éditer la carrière de l'auteur, parce que, encore une fois, on revient sur le fait de le sommaire, voilà, les quatre premières oeuvres, on a dix ans de sa vie, là, en un seul tome, on a six ans de sa carrière, donc ça montre quand même que le mec, il n'en avait plus rien à foutre du manga et qu'il sortait quand il avait envie, on parle de Togashi, je pense que ce mec est encore plus fort, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Alors, on va changer totalement de registre, alors je vais citer Lushisko, qui avait fait dans une vidéo qui avait parlé de manga, Hantai, voilà, donc là, je me mets des associations, parce que vous allez comprendre de quoi va parler ce manga. Ah, tu kiffes le manga ou ça, ça envoie, voilà, maintenant que c'est dit, c'est fait, on va parler maintenant de Interspaces Review, reviewer, donc les deux premiers tomes, alors, on m'avait parlé du premier tome, honnêtement, quand j'ai vu L'Aquivator, je me suis dit, waouh, c'est pas pour moi, on m'a dit, il y a un animé sur Wakanim, j'ai vu l'animé sur Wakanim, et je me suis dit, waouh, Wakanim a osé passer à un Hantai, enfin, parce que, c'est vraiment, l'animé est vraiment très hard, là où le manga est beaucoup plus soft, alors je vais vite fait expliquer, c'est quoi Interspaces Reviewers, on est dans un monde d'heroic fantasy, où toutes les espèces sont devenues potes, donc les nains, les cyclopes, les centaures, les minotaures, les démons, les anges, etc., tout le monde est potes, et en fait, on va suivre deux, un homme et un elfe, qui sont pas d'accord sur une chose, est-ce que les elfes ou les humaines sont les plus bonnes à baiser ? Voilà, ça commence comme ça l'histoire, et l'homme il dit, non mais regarde, c'est une elfe, elle est trop bonne, elle est super canon, et l'autre elfe il dit, mec, elle a 500 ans, elle est plus vieille que Madaron, non, je me connu pas ça, il dit, moi je préfère les femmes de 50 ans, elles sont jeunes, elles sont fraîches, il lui fait, elle est toute ridée, et ça commence comme ça, donc ils font des critiques sur, quelles sont les espèces du monde entier, les plus bonnes à baiser, parce qu'ils vont dans des, dans des lupanars, on va dire ça comme ça, et en fait, toi je vous ai dit ça, tu dis, ah ouais d'accord, c'est un manga, ou ça va tabasser quoi, bah pas du tout en fait, comment dire, les personnages, il y a des gros seins, il y a un peu de tétons, mais en fait, toute la partie, où il prévenut plaisir, est zappé, on ne sait pas ce qui se passe, et on a juste à la fin, une critique, où le mec il dit, oui alors, moi j'aime bien ça, parce qu'elle a des ailes, et c'est mon fétiche, ah non mais en fait, les cyclopes c'est pas trop mon délire, les gros yeux qui me regardent, j'aime pas trop ça, et en fait, c'est limite, c'est une critique TripAdvisor, je crois que c'est ça, enfin les mecs, ils ont fait leur critique, ils sont allés au restaurant, ils ont dit, oui alors, le plat principal, c'est du couscous, et moi j'aime pas le couscous, c'est limite ça, alors comme, en fait on va suivre plusieurs espèces, dont les deux principaux, c'est un homme, un elf, et on va dire, il y a un ange, qui est on va dire, le troisième principal, mais qui est pas tout le temps là, et pareil, il y a aussi un lilliput, donc une sorte de hobbit, on va dire ça comme ça, qui est un peu un des principaux, qui revient souvent, après on a plein d'autres espèces, on a un homme bestial, on a un amiens, donc un homme serpent, il y a un vampire, il y a une fée, il y a plein de petits personnages qui gravitent, mais qui sont eux, plus tertiaires, et qui donnent leur avis sur, bah comment se reproduire avec ce genre d'espèce, c'est très con, c'est débile, et alors le truc c'est que, je reviens sur l'animé, l'animé, bah on voit un petit peu les scènes coquines, et comme il y a du bruitage, et bah ça rajoute encore plus ce côté, on dirait un hantai, alors que, il n'y a rien en fait, alors il y a des scènes à l'air, clairement, mais, il n'y a pas de scènes de pénétration en fait, c'est ça que je veux dire, donc je vous conseille, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Maintenant, si vous le voulez bien, on va changer totalement d'ambiance, avec Born to be Unhear, alors encore un manga, où il y a un rythme de parution, qui est assez catastrophique, ce qui fait que, d'un temps à l'autre, je ne me souviens pas trop de ce qui s'est passé avant, et donc là on arrive, on est en plein milieu, d'un trouble de monde de terre, où Okédo a été secoué par un séisme, une magnitude 6,7, ce qui est énorme, si je ne dis pas de bêtises, parce que je crois que, sur Richter, je crois que c'est 10 le maximum, donc ce qui fait que c'est quand même très haut, et donc on a la radio, qui commence à passer les informations, on voit tous les dessous de, qu'est-ce qui se passe, quand il y a une catastrophe, écologique, qui touche un pays, ou une zone géographique, et comment les chaînes d'information, doivent transmettre les informations, et comme plus d'électricité, donc plus de télé, tout ça, ça est séniqué, il n'y a que les zones radio qui passent encore, donc c'est vraiment super cool, et alors, un petit personnage, j'ai adoré la fin de l'étome, où il y a un anglais qui vient, alors je ne sais plus trop pourquoi, excusez-moi, et il met une grosse main au cul à Minaret, et Minaret lui sort, non, et la main au cul, c'est avec l'apéro aussi, j'ai, mais j'ai pleuré, de rire devant cette scène, où elle lui fout une grosse mandale, et que, genre trois pages plus tard, le mec, il leur commande, donc il remet une main au cul, et l'automise, c'est génial, donc ouais, Bound to be an ear, c'est trop bien, il y a eu un animé sur Wakanim, il y a un an, il est très bien, donc je vous conseille, c'est un manga sur le nom de la radio, donc c'est vrai que c'est, ça ne fait pas rêver, il faut dire ce qu'il y a, mais le manga est génial. Maintenant, on parle de Shine, alors avant de commencer à en parler, Nobi Nobi a annoncé qu'ils allaient changer leur logo, alors c'est vrai que leur petit logo, avec le sort de petit animal qui fait Nobi Nobi, c'était pas super cool, surtout par rapport à des titres un peu plus matures, comme Shine, où là, c'est vraiment, je pense que ça aide pas aux titres à se vendre, c'est vrai que le petit logo qui fait Tricodomo, il y a des titres qui doivent plus difficilement se vendre, donc Shine peut-être paye ce prix-là, alors j'espère qu'ils vont pas modifier le dos, parce que moi, c'est un truc que je déteste, c'est quand Anita change de logo, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, qui l'ont très mal fait, et que le logo est modifié sur le dos, et ça jure un petit peu dans ta collection, donc j'espère qu'ils vont pas le modifier, au moins pour le dos, après pour le reste, je m'en fous, mais le dos, c'est un petit peu sacré, c'est ce qu'on voit dans sa bibliothèque, donc Delcourton Cam, je vous connais, je parlais de vous depuis le début, alors que Tricodomo fait du très bon boulot à ce niveau-là, et donc Shine, très bon 13ème tome, avec les deux personnages principaux, qui sont, voilà, ça se passe bien pour eux, notamment, excusez-moi, j'ai plus le nom, Ikuto, qui va devoir gérer un petit peu, toutes les cadets, les premières années, les novices, avec son histoire de créer un sac, et c'est surtout, alors, excusez-moi, j'ai plus le nom de la fille, et son nom n'est pas apparu là, donc là, je suis un peu comme un con, ou, un monde en galon, quoi, c'est ça, c'est vraiment, j'ai bien aimé cette page, où ils disent, ouais, elle fait 1,60, mais putain, on a l'impression qu'elle fait 1,90, elle est trop forte celle-là, faut la mettre loin, sinon elle va prendre l'aura de tout le monde, ça, je trouve ça génial, il y a une page qui met vraiment, t'as l'impression que, elle en impose, et c'est sûr que ça, cette manière de mettre en scène, sa montée en puissance, dans le monde de la mode, vraiment cool, donc voilà, Shia est toujours aussi bien, ce manga sur le monde de la mode, du style des stylistes, de la haute couture, et des défilés, très très bon, je vous conseille toujours autant. Alors, je pense que ça va faire jaser, Fairy Tail, alors, il y a quelques temps, Hachette a sorti une nouvelle collection de manga, donc après One Piece, Naruto et Dragon Ball, je ne sais plus vraiment dans quelle heure, je crois que Naruto l'année dernière, ils ont sorti une édition de, on va dire entre guillemets, de luxe, de Fairy Tail, donc où chaque tome de cette grosse édition, va être égal à deux tomes, de l'édition classique, alors j'avais fait un petit peu les calculs, par rapport au prix de chaque tome, et le fait que l'inflation qu'il va y avoir, donc on est à 4€ pour le premier tome, après ça montait à 7€, après à 11€, enfin 12€, et ça va rester 12€ jusqu'à la fin, par rapport au tome, c'est plus cher, clairement, cette collection, c'est un peu plus cher, en termes de prix, alors j'allais arrêter par rapport au prix classique, mais comme les 4 premiers tomes de Fairy Tail chez Pika, sont à 3€, ça fait que c'est encore un peu plus cher, vu que tu as les 4 premiers tomes, pour le prix de 2, donc ça revient un peu plus cher, mais, grand format, excusez-moi, c'est du live, page couleur, alors il n'y a pas beaucoup de page couleur, sur le premier tome, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a des page couleur, on les a, je sais qu'il y a une page couleur en plein milieu, mais voilà, il y a des pages couleur, à chaque fois qu'il y a des pages couleur, dans le bouquin, on les a, comme passage, on ne retrouve pas les pages couleur en plein milieu du tome, voilà, il y a une page couleur, c'est une petite page couleur, voilà, à chaque fois qu'il y a une page couleur, on l'a pour le premier tome, grand format, il y a des informations en plus, qui sont bien sympathiques, il y aura une fresque, sur les 36 tomes, qui est vraiment très cool, je l'ai vu, elle est vraiment super belle, donc, et en plus, on a des goodies, on va avoir, alors c'est tout con, mais il y a un t-shirt, il y a une casquette, je crois qu'il y a un mug, le mug est vraiment cool, ce qui fait que, au final, c'est kiff kiff, est-ce que vous voulez un grand format, ou un format classique, moi en tout cas, je voulais me refaire la série, parce que, Fairy Tail, j'ai suivi du début, où c'est arrivé en France, jusqu'à la fin, avec la fin en scade, plutôt, et en fait, moi j'ai toujours bien aimé Fairy Tail, même si c'était classique, ça ne révolutionnait pas le genre, mais c'est en fait, il y a eu une période, où tout le monde était méchant, envers Fairy Tail, tout le monde insultait Fairy Tail, et il y a eu ce côté, ah bah joli, mais en fait, j'aime pas, alors que, c'est pas que je n'ai pas, c'est juste, c'était sympa, point bas, et j'ai des potes qui se sont mis à Fairy Tail, il y a un an, qui n'avaient pas lu le manga, qui découvrent avec l'anime, et qui surkiffaient, donc je me suis dit, bah, j'ai peut-être redonné une chance à la série, via l'anime, et bah, dès le cours, Hachette, pourquoi j'ai dit le cours, j'ai un problème avec dès le cours, Hachette a fait cette édition, je dis bon, bah je vais essayer, donc je vais en reparler au fur et à mesure, donc là, on est sur les deux premiers tomes de l'édition classique, donc avec la rencontre entre Natsu et Lucie, la mission où Natsu va retrouver le père de Makao dans la montagne, qui est devenu une sorte d'homme gorille, on a la mission avec le mec qui a la clé de la vierge, et qui va affronter, qui a des servantes blondes qui sont toutes moches, et qui dit, Lucie, Hachette a un ton, on a les Vanish Brothers, et on a avec la fin, l'arrivée de Erza, avec la mission avec Shinigami, donc pour l'instant, c'est vraiment bien, visuellement, je trouve que Machima, j'avais oublié à quel point il est signé aussi bien, et les scènes d'action sont vraiment poignantes, on n'est pas encore trop sur le pouvoir de l'amitié, j'ai un petit peu peur, j'apprécie ce côté pouvoir de l'amitié à chaque tome, parce que je me souviens que c'est un petit peu, un truc qui revenait souvent dans les critiques de Fairytale, mais voilà, je vais découvrir, parce que, alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai foutu le tome, je ne l'ai pas, mais j'avais acheté pour les 24 heures de la BD, le premier tome de Eden Zero, qui était à 2€, et comme il est sur Netflix en ce moment, je vais essayer de me voir ça, pour me dire, est-ce que je vais aussi lire Eden Zero, que je n'ai toujours pas lu, donc j'ai vu le premier épisode, c'est tout, donc voilà, je me tâte, voilà, j'avais pris le tome pour 2€, je ne sais pas où je l'ai foutu, il doit être dans le coin, mais je ne sais pas, bon, c'est bizarre, c'est pas grave, je n'en parlerai un de ces 4, en tout cas, je pense que d'ici le prochain lecture, je vais essayer de me regarder l'Eden Zero, sur Netflix, et je verrai si je commence, ou pas cette série de science-fiction, de Machima, parce que, j'avoue que là, je suis curieux de voir ça, parce qu'il a fait quand même, je connais surtout pour, les rues de fantasy, avec rêve et fairy tale, donc là, de la SF, je me suis curieux. voilà le petit Eden Zero, il était caché, voilà, c'était la petite édition, enfin, 48 heures de la BD, donc, il y avait plusieurs titres, manga, BD, pas comics, à 2€, donc, c'est tous les ans, c'est au mois de, avril, mai, je crois, j'en parle jamais, parce qu'en fait, c'est souvent, c'est soit des titres, pas intéressants, soit des titres que tout le monde a, genre, par exemple, Eden Zero, alors, l'offre est sympathique, pour moi, qui n'avait pas commencé la série, mais, je pense qu'il y a quand même 90% des fans de Pika qui ont Eden Zero, donc, j'avoue que le choix était un petit peu étrange, mais, voilà, je voulais en parler, et, bah, dès que j'ai vu la série, je vous dirai ce que je pense du tome 1, voilà, tout ce que j'avais à dire. Et on finit avec Cobra, ou alors, Cobra the Space Pirate, Cobra, Golden Gate, donc, le 10ème tome de cette édition, ou collection, totalement en couleur, dessinée, enfin, redessinée et retravaillée, par Buichi Terasawa, dans les années, 90, 98. Voilà. Donc, vraiment, elle est pionniers du manga totalement en couleur numérique, donc, ça pique un peu les yeux, parce que, c'est les couleurs ont plus de 10 ans, enfin, même 20 ans, ils sont aussi vieux que moi, enfin, aussi vieux que mon frère, c'est ouf, ils ont plus de 20 ans, et, voilà, donc, là, on est sur la première histoire, c'est le génie de l'espace, alors, c'était une histoire qui était dans l'édition noir et blanc de Black Box Edition, donc, une histoire que je connaissais, alors, c'est toujours marrant de les revoir en couleur, et la deuxième histoire, la porte d'orge, ça ne me dit rien, elle m'a un peu moins marqué, alors, il y a un passage qui m'a fait rire, c'est que, normalement, il y a un passage où on nous parle de la grande déesse Shiva, je crois, c'est Shiva, je ne sais plus exactement le nom, donc, qui a créé un royaume, donc, la porte d'or, qui mène à son royaume sacré, etc., le paradis, et dit, pour y rentrer, il faut qu'il y ait une femme avec les mêmes mensurations que moi, donc, les mensurations parfaites, et donc, tu vois un trou, avec une silhouette de femme, et ça me fait penser à Junji Ito, avec son histoire, avec la falaise, avec les silhouettes des gens qui rentrent, et à la fin, ils se font inspirer, et que je me suis dit, merde, ça va finir comme ça, c'est horrible, mais voilà, donc, Cobra, c'était cool, je sais que là, en ce moment, il y a le financement, enfin, on peut réserver, s'inscrire, enfin, je ne sais plus vraiment comment on dit, on peut réserver les tomes 11 et 12, qui vont sortir en décembre, et en janvier, et si on réserve sur leur site, et bien, on a dès le mois de décembre, les deux prochains tomes, sur 14 ou 15, je crois, contre la collection, donc, on approche quand même tout doucement, de la fin de cette édition couleur, bon, alors, je ne sais pas si ça se voit, mais, j'ai les traits de dos un peu partout, j'ai dû les lire, quand j'avais les dos un peu, un petit peu collants, un peu gras, et c'est dégueulasse, mais, en tout cas, Cobra, j'aime beaucoup cette édition, alors, c'est vrai que ça fait, il y a des histoires qui font doublons, avec Noir et Blanc, mais moi, je kiffe toujours autant, cette histoire de SF, et en plus, là, il va y avoir, plein de types de bouillies de chitter à soi, qui vont arriver, là, qui est dans les prochaines semaines, ça va être génial, voilà, c'était ma vidéo, mes lectures, j'espère que vous l'avez aimé, si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo, vous connaissez la musique, j'aimerais surtout savoir votre avis, par rapport au décor, honnêtement, je suis assez curieux, si ça vous plaît, ou ça ne vous plaît pas, moi, en tout cas, ça me plaît, donc je pense que je vais continuer, mais si vous n'aimez pas, je vais arrêter, ben voilà, je me plie, je suis, voilà, je suis dans un monde démocrate, je ne suis pas un roi, je ne suis pas un dictateur, si vous n'aimez pas, j'arrête, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autres, en description, vous avez des liens vers mon Discord, mon Twitter, mon Instagram, je commence un t-t-t-m peut-être à faire un TikTok, mais je ne sais pas trop, là, j'avoue que TikTok, c'est vraiment un autre délire, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire sur TikTok, des petites vidéos, mais ça ferait un peu doublon avec les mangas, avec d'autres trucs, donc, je me suis, j'ai déjà, je me suis inscrit, il y a un compte, mais il n'y a rien dessus, donc voilà, j'en parle comme ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, continuez à lire des mangas, allez, à plus tout le monde !